... Bonsoir à tous, merci de nous faire de la place chez vous ce soir encore dans le cadre de cette émission entre copines sur Spectrum Télévision. Entre copines ce soir, nous allons mettre les pieds dans les plats. Nous allons parler d'un sujet qui a toujours été un tabou dans notre société, qui le reste d'ailleurs encore aujourd'hui. Nous allons parler de la sexualité de la femme. La sexualité est définie comme étant un ensemble de comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Quel est donc le langage sexuel des femmes ? Comment expriment-elles leurs désirs ? Quelles sont les conséquences d'une sexualité épanouie dans le quotidien d'une femme ? C'est à ces questions que mes invités et moi nous irons de répondre tout au long de cette émission. Merci de rester avec nous. Femmes et sexualité, c'est le thème de notre échange de ce soir. Pour en parler, nous avons deux spécialistes. C'est pour notre grand bonheur. A ma droite, j'ai Madame Métondé, que je ne présente plus, que vous connaissez certainement. Bonsoir Madame. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous ? Bonsoir à tous les paniers, ça va bien. Comment allez-vous ? Ça va bien. Je voudrais en deux minutes que vous me parliez de votre ONG, votre association, Action Santé Éducation. Vraiment en deux secondes. Oui, ça me fait plaisir de parler d'Action Santé Éducation, d'autant plus qu'on est déjà en plein dans les stages du jour d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Donc Action Santé Éducation est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre. Je suis pour un focal genre du Mille Prof. Et nous avons pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines de la santé et de l'éducation. Et nous avons une très grande activité sur la santé mentale, l'accompagnement psychosocial. Et on a tendance à ne pas aller que de la santé. Nous faisons aussi dans l'éducation. Et dans l'éducation, dans les écoles, on a réalisé beaucoup de choses que j'aurais peut-être le temps d'expliquer une autre fois. D'accord. Merci d'être là. Merci aussi pour votre invitation. À mon extrême gauche, on a Mme Dumont-Barbara. Bonsoir, Mme. Bonsoir. Bonsoir, Mme. Bonsoir à toutes les panélistes qui sont magnifiques aujourd'hui. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors vous êtes coach matrimonial, spécialiste de la santé mentale. Vous préparez un événement. Oui, je prépare plusieurs événements. Mais il y en a un qui attire mon attention. Parce que nous avons une sortie de célibataire qui va avoir lieu d'ici quelques jours au mois de décembre le 19, jeudi 19. Ce sont des moments quand c'est la cinquième édition. Et la dernière édition, nous avons un couple qui s'est formé. Ils sont en plein préparatif de leur mariage. La première édition, on a un couple qui est marié aujourd'hui et qui vit de façon harmonieuse. Donc on a cet événement qui aura lieu le 19 décembre et qui va réunir l'ensemble de célibataires avec des valeurs. Parce que nous vérifions quand même ces valeurs-là. Il faut avoir des valeurs, être sincère et voilà, vouloir trouver la perle rare. Nous allons sortir et nous allons avoir un moment de grillade qu'on aura. Donc voilà, pour toutes les informations concernant l'événement, je ne sais pas si je peux donner un contact. Non, vous ne donneriez pas, juste les dates ? Oui, le 19 décembre, nous serons, on va commencer par un orphelinat. D'accord. On va d'abord aller dans un orphelinat, l'orphelinat Cagène, où on va rencontrer les enfants défavorisés. On va leur donner des jouets et ensuite on sortira en célibataire, voilà. Alors le principe c'est de réunir les célibataires qui peuvent éventuellement trouver l'âme-sœur. Oui, l'âme-sœur, oui, oui. Et ça se fait, les gens trouvent des partenaires au milieu, entre eux ils trouvent des partenaires. Mais il faut, moi je préfère des personnes matures à partir d'un certain âge. Très partie de 25, 26, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, nous sommes preneurs. Armel, nous sommes invités, merci d'être là. Tout à côté de moi, j'ai à ce moment-là Alice, épouse Abou-moi. Abou-non. Ah, Abou-non. Votre mari finalement, il va me faire un procès. Bonsoir, Jouyou. Ça c'est sûr. Bonsoir. Je me suis dit non, c'est Jouyou, elle est comédienne. Bonsoir Jouyou. Bonsoir Amine, bonsoir à tout le monde ici. Deuxième fois sur ce plateau. Nous sommes ravis de t'avoir encore ce soir. Moi-même je suis encore plus que ravie. Alors, je sais que tu es en tournage, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment-là ? Est-ce qu'on doit souvent dire les choses comme ça mon frère ? Ne dis pas ce qu'il y a au fond, mais dis-nous ce que tu fais. Je suis en tournage et il y a une série, il y a un film et puis il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça, la web, voilà. Il y a aussi des petites web-séries. Voilà. On a besoin de savoir que je n'ai pas au chômage en ce moment. Non, je ne chôme pas mon frère. Une femme ne chôme même pas. Surtout pas, voilà. Merci d'être là. Alors, mesdames, je l'ai dit d'entendre, c'est un sujet un peu sensible. Nous les femmes, on a du mal à parler de ce qui nous concerne. On a du mal à parler de notre intimité. Mais si on n'en parle pas, on ne nous aide pas nous-mêmes. Alors, on va commencer avec Barbara. Quelle est la place que tu penses que la sexualité a dans un mariage ? Ah, ça dépend. J'aime bien faire la part des choses parce que les hommes et les femmes ne considèrent pas la sexualité de la même façon. Les hommes sont portés vers la sexualité de façon automatique. Ils aiment avoir du sexe, même de façon mécanique, comme pour manger. Pour eux, le sexe, c'est une attraction. C'est un moment où ils reçoivent une satisfaction ponctuelle. Et ils peuvent avoir du sexe sans adjoindre, on va dire quoi, de l'émotivité dans la sexualité. Et ça fait que les hommes, pour eux, la sexualité, pour moi, moi, je pense qu'ils sont autour de 70-75% dans la relation. Il faut qu'il y ait de la sexualité pour pouvoir animer la relation avec un homme. Sinon, la relation finit par être platonique. Et ils ont tendance à aller chercher à l'extérieur comment faire pour satisfaire ce besoin, cet apetit sexuel qu'ils ont forcément en eux. La femme, elle est plus émotionnelle, elle est plus portée vers tout ce qui est émotivité. Et la sexualité est comme un aboutissement de tout ce qui s'est passé en elle. C'est pourquoi avoir un rapport sexuel, ça se prépare souvent même dans la matinée et ça va jusqu'au bout. Donc pour moi, la femme, on peut tourner autour de 40 à 50%. Les femmes ne sont pas très, très sexes. Ça ne va même pas de 35 à 50-60% au maximum au niveau de la femme. Ce n'est pas le sexe pour elle qui fait son mariage, qui fait sa relation, mais le sexe important quand même dans sa relation. Alors, je voudrais lever quand même un équivoque pour dire que la sexualité, ce n'est pas seulement l'acte sexuel. Je l'ai dit dans le temps, c'est l'ensemble de comportements qui conduit à cela. Et je vous reviens avec vous, madame Etondé, puisque vous, vous recevez les gens, souvent les femmes. Et je sais que généralement, les femmes, leur problème, le problème dans les mariages, c'est souvent ça, même si on ne le dit pas de façon claire. Vous pensez que pour la femme, quelle est la place de la sexualité ? Oui, je pense que, comme elle a dit, la sexualité a sa place. D'autres choses aussi dans la famille ont leur place. Je voudrais préciser que la sexualité est pervertie de nos jours par pas mal de choses. Et les gens les prennent à la légère, c'est perverti par la pornographie, les relations sexuelles contre nature et d'autres choses. Il y a même la mauvaise communication qui fait en sorte que la sexualité chez la femme n'épanouisse pas la femme. Mais la sexualité occupe un rôle important dans la vie de couple. Et maintenant, il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Si on ne met pas chaque chose à sa place, si on ne commence pas tôt, comme Madame l'a dit tout à l'heure, si on n'entre pas dans les émotions de la femme, elle ne peut pas s'épanouir. On va revenir dessus, ça c'est le langage déjà de... Alors, pour toi, une femme, combien de fois tu aimerais avoir un rapport intime par semaine, par exemple ? Oui, autant de fois que mon corps réclame. Parce que je ne peux vraiment pas compter le nombre de fois. Parce que déjà, le corps de la femme n'est pas comme celui de l'homme. C'est l'envie qui pousse la femme à dire combien de fois elle a besoin de son homme. Si je suis émotionnellement abattu, je ne sais pas si mon corps pourra réagir. Donc, je ne peux pas compter le nombre de fois. Il faut déjà que je sois ménagé, que tout ce qui va avec soit assez clair pour que cette envie monte en moi. Donc, compter vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas dire combien de fois je le veux. Si ce n'est que moi, si l'envie vient tous les jours que Dieu a créé, j'aurais besoin de mon mari, j'aurais besoin de mon homme. Alors, parlons d'envie justement. On nous reproche dans nous les femmes de ne pas exprimer, de ne pas savoir exprimer nos envies. Alors, comment les femmes expriment-elles leur envie ? J'ai l'impression que c'était cette question qui était au cœur de notre première question-là et qu'on n'était pas en train de toucher. Justement, effectivement, la femme a des envies. Et il y a quelque chose qui est incroyable et que les gens ne savent pas. C'est que plus on a des rapports sexuels, plus on en a envie. C'est-à-dire que si vous tombez sur un homme qui sait faire ce qu'il faut, et que cette femme, dans un foyer ou pas, dans une relation, a un homme qui sait toucher là où il faut, pour que la femme soit disponible, disposée à cette envie, comme elle disait, qui revient tout le temps, la femme peut faire l'amour autant de fois que possible, mais il faut avoir la bonne personne qui sait booster le bon truc au niveau de la femme. Maintenant, quand la femme n'est pas dans les conditions qu'il faut, quand elle a un partenaire qui ne reveille pas en elle cette envie-là, c'est-à-dire qui ne va pas plus loin que le physique. Il y a des hommes qui vont venir et qui vont dire, chérie, couche-toi, j'ai envie de faire l'amour. Elle va le faire une fois, deux fois, trois fois, mais après elle en aura marre. Elle sera un morceau de bois et puis, montre, tu fais ce que tu as fait et puis voilà. Barbara, s'il te plaît, je reviens sur la question. Là, on dit un homme qui la pousse. Je voudrais que ce soit la femme qui manifeste l'envie. Alors, je pose donc la question, comment manifeste-t-elle cette envie ? Comment l'homme en face d'elle doit comprendre qu'en ce moment, voilà le besoin qu'elle a ? D'accord, je comprends mieux la question. Les manifestations de l'envie. Oui, comment elle manifeste-t-elle ? Ah oui ! Alors, je vais en citer quelques-unes de ces manifestations, certainement il y en aura d'autres. L'une des choses que, l'une des façons dont la femme manifeste l'amour, c'est déjà dans sa gestuelle. Vous allez voir une femme, et ça on le voit partout, même dans les lieux de service, quand une femme commence à être chaude à l'intérieur, elle a une gestuelle qui est assez particulière. Elle a tendance à toucher, à être tactile vis-à-vis de la personne qui est en face. Elle a tendance à utiliser les cinq sens. On va commencer par le regard. Elle a un regard qui se transforme. Son regard n'est plus froid. C'est-à-dire que, moi, je peux regarder un homme et le regard est froid. Mais quand le regard change, il devient chaud. Ça se voit au travers du regard que cette dame, elle est en train de chercher autre chose. Parce que, si la caméra peut faire un zoom sur mon regard, pour qu'on puisse montrer les deux regards, parce qu'il faut que ce soit vraiment très pratique, pour satisfaire, elle m'a dit aujourd'hui. Alors, voilà le regard normal. Oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et puis, là, on passe au regard amoureux. Et puis, il y a ce regard un peu, voilà. Il y a la langue qui peut passer autour des lèvres. Et qui est souvent un signe, une alerte qu'elle passe la langue autour des lèvres. Il y a une gestuelle qui se fait. Il y a le ton, l'intonation de la voix qui descend. La femme qui est dans des envies ne parle pas fort. Elle va commencer pratiquement à murmurer. Elle s'adoucit. Elle s'adoucit. Il y a tout le langage corporel qui va avec, qui s'adoucit. Et elle rentre dans son énergie féminine. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une séduction, consciente ou inconsciente. Quand une femme en vit, elle rentre dans le mode séduction. Et on a tous ces cinq sens qui commencent à manifester dans la tendresse, la douceur. Et parfois, il y a des gestes qui sont assez anodins. C'est pour ça que les femmes ont souvent du mal avec certaines, de leurs aides. Les aides. Vous allez voir une femme qui se baisse d'une certaine façon. Malencontreuse devant un homme. Et ça suscite quelque chose. Et puis parce que l'homme en face va se rendre compte, mais elle a envie de quelque chose là. Il y a un certain gestuel de montrer ses parties, de gonfler sa poitrine, de montrer ses parties intimes qui manifestent que j'ai envie de faire l'amour. Et juste avant de terminer, vous allez voir un monsieur en train de regarder sa télé. Et puis la femme va passer, repasser, soupirer, jeter des choses au sol. Elle va tout faire pour que l'homme remarque qu'elle est en chaleur. Je dis ça comme ça. Pourquoi elle fait tous ces simagris-là ? Pourquoi elle ne l'exprime pas, je veux dire clairement, son envie vis-à-vis de son homme ? Est-ce que c'est une question d'éducation ? Est-ce que c'est la pudeur ? Oui, je suppose qu'on est en train de parler du couple. On parle du couple. On parle clairement du couple. Oui, quand on est dans le cadre du couple, ça, ça tire la personne qui est en face, ça tire son mari. C'est-à-dire, c'est une manière de séduire. Comme nous l'avons dit tous les deux, tout à l'heure, les relations sexuelles, ce n'est pas seulement au moment de passer à l'acte. Je l'avais expliqué. Ce n'est pas au moment de passer à l'acte. Donc, la femme sait que l'homme réagit à ce qu'il voit. Quand elle fait tout ça, elle prépare déjà son mari à l'acte sexuel. Si bien que, quand ils se retrouvent tous les deux, c'est plus facile parce que monsieur est préparé dans sa tête que, voilà, la femme, elle a déjà nourri d'un certain nombre de choses. Moi, je pensais que c'est la femme qui avait besoin d'être préparée dans sa tête, mais je ne pensais pas que c'était l'homme. Je pense que ça aussi, elle le séduit. S'il n'est pas séduit, avant l'émission, on a parlé des femmes qui n'ont pas séduit les hommes. S'il n'est pas séduit, s'il ne se sent pas attiré par elle, qu'est-ce qu'il fait ? Il pourra partir, il pourra la laisser. La femme a aussi besoin, elle, elle a plus besoin d'être séduite parce que la femme ne réagit pas automatiquement comme l'homme. La femme a besoin qu'on rassemble un certain nombre d'éléments. Mais la femme provoque. Quand elle provoque comme ça, ça amène l'homme à, ça le ramollit. Donc c'est aussi important qu'elle le fasse. Maintenant, il y a d'autres langages. Il y a des gens qui sont sauvages, qui sont brutes. Mais une femme qui utilise, qui est raffinée, qui fait tout ce que Madame a dit tout à l'heure, elle attire. Il y a quelque chose qui est capable. Les femmes ont pleinement conscience de leur sexualité aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui encore les femmes ont besoin de faire toutes les simagrilles pour parler à leurs hommes, pour leur dire, voici l'état dans lequel je suis aujourd'hui ? Il faut déjà savoir que chaque couple est, comment on dit ça ? A son langage ? Oui, à son langage est unique. Personne n'a le couple de l'autre, de X ou Y. Et tout part souvent du départ. Il y a des hommes qui te disent depuis le départ, j'aime une femme qui s'exprime. Je veux que quand tu as besoin de quelque chose, comme quand tu as besoin d'argent, tu viens, tu tapes sec, j'ai besoin d'argent. Et que quand tu as aussi besoin de moi, que tu le fasses pareil. Parce que là, ça me booste, c'est-à-dire que si je dormais, ça me réveille tout de suite, ça me réveille l'essence. Moi, par exemple, je ne suis pas de celle qui passe par des manières. Je tape sec. Non, c'est clair. Parce que, comme je l'ai dit, si j'ai besoin d'une chaussure, je ne vais pas dire, voilà, s'il te plaît, donne-moi un peu plus de ration aujourd'hui. Parce que j'ai des choses à faire. Non, je te dis, j'ai vu une chaussure quelque part qui m'a plu et je n'ai pas d'argent, s'il te plaît, est-ce que tu peux me l'offrir ? Pourquoi quand j'ai besoin de lui maintenant, je passe par mille chemins ? Il faut qu'on sache quelque chose, c'est que la femme n'est pas toujours prête au sexe. La femme sexe beaucoup plus pour satisfaire son homme. C'est rare que le corps de la femme ait vraiment besoin de son homme. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à pleurer parce qu'elle veut attirer l'attention de son homme. Ce sont des hommes qui ne sont pas seulement attentifs. Si tu étudies, moi je peux connaître mon homme depuis l'entrée au portail, que aujourd'hui, là, je ne vais pas échapper, que j'ai envie ou pas. Seulement en entrant au portail, je lis dans ses yeux qu'aujourd'hui, là, même si je fais comme moi, je ne vais pas échapper. Pourquoi est-ce que l'homme, en retour, ne peut pas aussi savoir lire sa femme ? C'est parce que justement, ils ne sont pas attentifs. Je me dis même qu'ils nous prennent comme un acquis au point où à chaque fois qu'il a besoin de toi, tu es obligé d'accepter et tout. Au point où parfois, même, ils passent à côté du moment le plus fou. Parce que le jour que la femme a besoin de son homme, elle est prête à faire l'impossible. Le jour où elle est vraiment disposée. Je vous en prie. Je voudrais juste dire que le jeu de séduction vient avec l'humanité. Le jeu de séduction n'est pas propre à l'homme. Le jeu de séduction est dans toute la nature. C'est-à-dire que vous allez voir une lionne qui va tourner autour de son lion, qui va commencer à faire des petites choses. Il y a des choses qui sont naturelles, qui sont innées, qui sont inscrites dans l'ADN de l'être humain. Donc, on évolue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, bon, moi, je n'ai pas besoin de demander, etc. Mais il y a un jeu de séduction. Vous allez voir des trucs qui vont caqueter, des choses dans la nature. C'est comme ça, c'est comme ça. Et l'homme fait partie de la nature. On a été créé d'une certaine façon. Et il faut dire que la séduction, ça vient vraiment de l'ADN de la création. Tout ce qui est création en tant qu'animaux, en tant qu'être humain. Il y a un jeu de séduction naturelle. C'est pour ça que l'homme, le monsieur, va réagir à certaines, je vais dire, des énergies féminines. C'est-à-dire que quand la femme se comporte d'une certaine façon, il a tendance à se mettre là. Et puis, ça provoque quelque chose en lui. Ce sont des jeux qui sont mis dans le corps de l'être humain et qui provoquent de part et d'autre certaines réactions. Maintenant, quand une femme vient aussi et se dit, oh, j'ai besoin de toi. Ça crée aussi quelque chose parce qu'elle se dit, mais je suis beau. Il se dit, mais qui est cette personne-là, vous voyez ? Donc, ce sont des jeux comme ça qui se passent et qui provoquent de part et d'autre quelque chose. Mais c'est vraiment iné, c'est inscrit dans l'ADN de l'être humain. Oui, madame, je veux dire. Je veux aussi dire que, est-ce que les hommes ne comprennent pas ce langage ? Les hommes le comprennent bien. Parce que les hommes aiment se sentir, ils paradent. Ils aiment se sentir intelligents, beaux, attirés. Donc, quand la femme fait tout ce qu'elle fait, ça, il se sent attiré. Il sent qu'il est le centre du monde. Elle est en train de se plier en dispo lui. Et ça lui plaît. Maintenant, si elle ose aussi lui parler ouvertement, il est aussi content. Donc, comme elle a dit, tout ça là, ça fait partie du couple. Et je pense que les couples qui se connaissent bien, madame l'a dit tout à l'heure, elle connaît bien son mari. Les couples qui se connaissent bien peuvent se lier, même à distance. C'est-à-dire que quelqu'un fait un geste, l'autre sait qu'il a besoin de telle chose ou de telle autre. Là, quand on a appris à se connaître, on a appris à communiquer ensemble. Avant même que les gens se mettent ensemble, ils peuvent communiquer. Chacun peut exprimer ses besoins à l'autre. Si bien que, oui. Vous avez rembrayé sur ma question d'après, est-ce qu'il ne faut justement pas établir des codes dans un couple pour que ce soit plus facile ? Tout à fait. Parce que beaucoup de gens ratent leur sexualité dans le couple. Pourquoi ? Comme dans tous les autres domaines. C'est parce que les gens ne sont pas assez préparés avant le mariage. Avant le mariage, il faut beaucoup communiquer. Il faut que chacun s'exprime, surtout sur la sexualité qui est un domaine extrêmement sensible. Il y a des gens qui sont éduqués de manière pudique. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Il y a des gens qui ont une culture religieuse. Une culture religieuse qui est stricte. Donc, ils n'arrivent pas à s'exprimer. C'est avant le mariage qu'on prépare tout ça. Chacun sait comment son corps réagit. Chacun dit à l'autre ce qu'il attend de lui. Si bien que, quand ils se marient, ils se connaissent déjà assez. Et puis, au quotidien, on essaye de voir qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on aimera arranger, et ainsi de suite. C'est cet ensemble de choses qui va faire en sorte qu'ils finissent par se comprendre. Ils finissent par se connaître et par se comprendre. Est-ce que cette éducation n'a pas commencé sur la jeune fille ? Parce qu'on ne s'improvise pas, on ne devient pas une femme avant de commencer à avoir ce genre de réflexe. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à partir de la jeune fille, commencer à travailler à cela ? Le problème, c'est que c'est un sujet hyper tabou. Dans les cultures, malheureusement, on ne parle pas assez de sexualité en famille. C'est tout ici, dans notre contexte africain. C'est très difficile de voir une maman s'asseoir avec sa fille en disant, écoute, la seule chose qu'on dira à la fille, chaque fois que ton mari aura besoin, soit disponible. Tu veux aller te marier chaque fois, mais je pense avec toi, Hermine, qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut expliquer des choses à la jeune fille. Pour moi, l'idéal, et je pense que la dame partage ça, serait que la sexualité épanouie se passe dans un mariage. Maintenant, on a des réalités qui sont dehors. Mais l'idéal serait qu'une jeune fille réussisse à comprendre qu'au moment où je vais aller en mariage, mon bonheur, ma satisfaction compte aussi. Ma fille, au moment où tu vas, sache que toi aussi tu comptes. J'ai connu une dame, une de mes clientes, elle a fait, je crois que c'était 14 ans de mariage. Elle me dit, je ne me souviens pas une seule fois où j'ai pris plaisir à l'acte sexuel. Pendant 14 ans, elle s'est malheureusement séparée de lui. Pendant 14 ans, elle a vécu avec un homme et il lui disait, gratte mon dos. Et à ce moment, elle savait qu'il devait avoir un acte sexuel. Elle venait, elle faisait mécaniquement ce qu'elle avait à faire pour satisfaire et puis c'était tout. Elle est devenue une machine à satisfaire le monsieur. Elle n'a jamais pensé à elle et à sa satisfaction personnelle. Il faut parler aux femmes en disant aux femmes, dès la jeune fille, à partir de 20 ans à monter. Il faut expliquer qu'au moment où tu iras te marier, ta satisfaction compte aussi. S'il te plaît, 20 ans, ce n'est pas tard. Moi, je pense que quand je parle de jeune fille, je ne parle pas 20 ans. 20 ans, on est une femme déjà jeune. Oui, mais dans les adolescentes, on peut parler de sexualité. Mais si vous allez un peu plus loin, ça va plutôt générer la curiosité et qui va entraîner la jeune fille à aller par sa curiosité. La sexualité, on peut parler, voici ce qui se passe lorsque un homme et une femme se mettent ensemble. Voici, voici, voici. On peut donner les bases essentielles pour qu'elle sache comment ça se passe. « Maman, qu'est-ce que je fais par rapport à la masturbation ? Qu'est-ce que je fais par rapport à la pornographie ? Qu'est-ce que je fais si je ressens ceci pour un garçon ? » On peut travailler, discuter de ça. Mais quand la jeune fille traverse, elle devient une jeune dame et qu'elle rentre déjà dans la période où elle commence à se poser des questions « Est-ce que je me marie ? » Il faut qu'elle ait des codes pour le mariage. Je me dis qu'à ce moment, il faut changer de façon de penser et de discuter avec sa jeune. Et lui parler des codes du mariage à ce moment-là. Il lui dit « Écoute, quand tu seras dans le mariage, voilà, voilà, il faut satisfaire ton âge, il faut faire comme ça. Mais qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas envie ? » On commence à parler de ces sujets beaucoup plus propres au mariage. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on éduque l'enfant à la sexualité en fonction de son âge et en fonction des mots qu'il peut comprendre. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Dans la classe de ma fille, il y a un de ses camarades qu'on appelle Balthazar. Ses enfants aiment bien ce genre de choses. Alors, son professeur lui demande « Est-ce que tu sais, parce qu'elle est juste à côté du professeur, est-ce que tu sais qui est Balthazar ? » Moi, j'ai pris le soin en amont de lui expliquer ce que c'est. Je lui ai dit « Écoute, c'est un monsieur qui a fait la une parce que c'est ça. » Elle l'a dit à son prof qui était admiratif, qui lui a dit « Avec ta mère, il faut parler de ce genre de choses. » Moi, je pense que si je ne lui avais pas dit, elle se serait retrouvée comme ça, tout le monde l'appelle Balthazar, les gens en rient, elle ne sait pas ce que c'est. Je pense qu'il faudrait qu'en fonction de l'âge de l'enfant, on choisit quand même les mots pour lui expliquer si ou ça. C'est pour ça que je continue à dire « 20 ans, c'est un peu tard, on peut donc commencer à l'adolescence parce que l'adolescence a ses besoins aussi. » Moi, je la rejoins. Je pense que c'est l'âge idéal parce que nous ne faisons pas assez attention à ce que nous disons à nos enfants. Et nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes avec les familles, nous voyons les conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on pèse les mots pour donner les conseils. On peut, dans certaines familles, il n'y a pas de tabou, on dit n'importe quoi, on raconte n'importe quoi. Cette façon de faire a ses conséquences. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on parle à l'enfant, ça doit être en fonction de son âge, de sa compréhension, de son état d'esprit. Tout ça, ça compte. Les adolescents, ils prennent des choses au premier degré. L'adolescence, c'est une période de conflit. L'adolescence, c'est une période dans laquelle les enfants ont envie de s'affirmer. Ils pensent qu'ils sont forts et ainsi de suite. Si on leur donne certains détails de manière crue, ça peut éveiller des curiosités. Ils peuvent penser qu'ils sont plus forts, alors qu'ils maîtrisent. Donc, il faut leur dire des choses qui sont de leur âge, qui correspondent à leur compréhension. Maintenant, une jeune fille qui a 20 ans, 21 ans, qui aspire déjà au mariage, on estime qu'elle a déjà une certaine maturité. À elle, on peut expliquer les choses un peu plus en fourrondeur parce qu'on sait qu'à tout moment, elle peut partir, elle peut aller se marier. Elle a même besoin de comprendre ça. Ok. Alors, je ne suis pas... Je reste un peu sur ma fin, sur la question. On va en reparler. Alors, on réduit la sexualité de la femme au sexe, alors que la femme vit sa sexualité autrement. Alors, comment peut-on préparer une femme à un bon moment de sexe ? C'est-à-dire que quand on sait que le soir, on attendait le meilleur dans le lit. Comment on fait pour la préparer à cela ? Beaucoup d'hommes passent à côté de bonnes choses. Parce que beaucoup d'hommes pensent que la drague ne se limite que le premier jour que tu as fait la rencontre de ton épouse. Alors qu'on drague la femme. Même le coq drague la poule chaque fois qu'il a envie de la poule. Mais pourquoi les humains ne sont pas comme ça ? Il faut me draguer. Tu dois me draguer. Tu dois même me préparer à ça. Parce que le fait seulement de savoir que quand il vient là, je serai... Moi, je me prépare psychologiquement et je suis sûre que je vais te donner le meilleur de moi. Par rapport à cette histoire qu'à 4 heures, quelqu'un est en train de dormir, on te réveille, n'importe comment. On ne sait pas si peut-être même toute la nuit tu n'as pas dormi et que ce n'est qu'à 4 heures là que le sommeil est arrivé. Quelqu'un te dit, puisque lui, il est debout de partout, il faut à tout prix calmer. Mais attendez, il faut amener la femme à presque t'agresser même. C'est-à-dire que prépare son corps à un niveau où c'est elle qui commence à te dire c'est le moment, c'est là, c'est maintenant là. Mais quand tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce que la femme que vous voyez là dépasse l'homme en ce qui concerne la sexualité. Mais l'homme pense être très fort. La femme, c'est... Mon ami, c'est le roi de cette histoire. Oui. Parce que si je dis la reine, il y aura toujours un roi qui va dépasser. Il faut que je vous dise déjà que c'est la femme qui est le roi de cette affaire. Mais il faut savoir l'apprendre. Quand tu sais prendre ta femme, tu vas même découvrir des choses sur ta femme que tu ne pouvais même pas imaginer. Alors que peut-être, vous deux même vous découvrez. Pendant qu'elle se découvre là, pendant que tu la découvres, elle-même se découvre. Parce que tu as touché, tu l'as touché au moment où il fallait et tu l'as préparé. Quand une femme est prête, tout se passe bien. Alors moi, je vous pose la question. Un petit cas pratique. Préparé là, c'est qu'on fait quoi concrètement ? C'est-à-dire, tu es au boulot et peut-être moi aussi. Tu demandes comment ça se passe là-bas. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, parce qu'il faut aussi que ça soit... Si c'est l'habitude, je ne saurais pas faire la différence. Comment ça se passe là-bas, le tournage, ça se passe bien. J'espère qu'on ne te fatigue pas trop. Tu sais, il faut qu'il sache que tu as un mari qui t'attend aussi à la maison. Ça, ça déclenche quelque chose. Oui, ça déclenche quelque chose. Tu comprends déjà que... Et puis quand tu arrives, qu'il commence à... Qu'il soit un peu plus attentif que d'habitude. C'est-à-dire, peut-être qu'il t'a gardé un petit truc. Parce que les hommes ne savent pas que même le chocolat de 125 là est important pour la femme. Surtout quand tu sais qu'elle aime les sucreries. Parce qu'il ne faut pas aussi donner à quelqu'un qui n'aime pas les sucreries, les sucreries. Tu peux garder autre chose. Voilà, même si c'est le coquis que tu as gardé, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'elle aime. Si elle est plus salée, garde-lui les trucs salés. Tu peux prendre des piliers, tu peux prendre ainsi de suite. Mais maintenant, le fait seulement qu'elle trouve... Parce que c'est cette drague-là qui donne la chaleur. C'est cette drague qui réveille les pulsions. C'est ça qui... Mon ami, je ne veux même pas que tu arrives dans la chambre avant moi. Reste d'abord là. Laisse que je me prépare. Et que je prépare la chambre à t'accueillir. C'est-à-dire que je serai prête. Quand tu vas entrer, tu seras... C'est ça. Alors, madame, la femme est sensible à ce qu'elle entend, à ce qu'elle sent. Est-ce que la façon dont on traite la femme, les mots qu'on lui dit, influence en sexualité ? Beaucoup. Beaucoup. Moi, les femmes ordinaires, parce qu'il y a des femmes qui sont là pour se faire un peu d'argent. Donc, à la limite, elles s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais comme on est en train de parler du couple, le respect. Un mari respectueux attire l'attention de sa femme. Un mari responsable attire l'attention de sa femme. Parce que la femme qu'on insulte le matin, on insulte le papa, son père à midi, on la compare à ses collègues le soir. Et après, on pense que quand on a besoin d'elle, il suffit qu'on lui dise qu'on a besoin d'elle. Non, tout ça, on enregistre. On est des humains. Notre cerveau enregistre et ça nous bloque. Et très rancunienne. Voilà. Avec la rancœur et autres. Pour que ça parte, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut nourrir la femme avec des idées positives. Lui exprimer ses sentiments. On était à une réunion une fois avec la délégation de la promotion de la femme. Madame la déléguée qui était là à l'époque, après avoir parlé des couples, elle dit aux femmes, faites l'expérience. Envoyez un message à vos maris. Que chacun envoie le message à son mari pour dire je t'aime. Le retour qu'il y a eu. Tu as bu. Tu as bu. Qu'est-ce qui te prend ? Quel est ce message-là ? En fait, qu'est-ce que les couples se disent ? Peut-être qu'ils sont là pour résoudre des problèmes, pour se disputer et autres. Ils ne savent pas que c'est ça l'amour. L'amour, ça se nourrit, ça s'entretient. Donc, ça se construit. Le couple se construit. Et quand on est dans cette construction-là, on réussit à en sortir quelque chose. Et ça travaille le mental de la femme. Donc, elle doit être respectée. Les femmes aiment les marques d'affection, comme elle l'a dit. Apportent même le chocolat. Il y a des femmes qui aiment le chocolat noir, le petit chocolat noir comme moi. Puis, ma pote, le chocolat noir, elle se contente. Je me rappelle, on est parfois, quand on aime, on devient comme un enfant. Mon fils était très intelligent à l'époque. Et quand il faisait une certaine classe, je n'avais pas assez d'argent. Et il fallait que je lui donne le cadeau. Quand il ramenait de bonnes notes, je lui demande, tu as quoi ? Tu veux que je te donne quoi ? L'enfant me disait naturellement, j'avais besoin. Il y avait des jus en sachet. Je ne peux pas pour l'enseignement, pour la cuisité, oui. Ça coûtait 100 francs. Quand j'achetais ça, mon fils, il était content. Donc, il y a des choses que des femmes aiment. Le chocolat, certains aiment le chewing-gum. Les autres, il y en a qui peuvent offrir le bijou. Le bijou en or. Chacun en fonction de ses moyens et de ce que l'autre aime. Donc, toutes ces petites choses-là, ça fait qu'on soit dans le positif. Qu'on aime la personne. Et il faut être à l'écoute. Les femmes, parfois, rentrent. On revient de STV, on a fait une émission qui était due. On s'est disputé peut-être avec le collègue et tout. Il faut que l'on soit à notre écoute. Une fois que la femme est écoutée, ça l'apaise. Et l'écoute seulement, sans donner même son avis. Oui, ça l'apaise. Après, on peut prendre la femme dans tes bras. Oui, je te comprends. Et ainsi de suite. Tout ça, là, apaise la femme. Et ça lui donne envie d'être avec son homme. Les femmes qui n'ont pas ça, bon, quand l'homme, à la limite, elle s'en fout. Il faut des mots d'encouragement. Il faut des mots d'encouragement. Il faut... Des remerciements aussi. Des remerciements. Il faut le pardon. J'étais blessée hier. Peut-être qu'on s'est disputé. J'étais dit quelque chose. Je pardonne-moi. Parce que madame a dit tout à l'heure qu'il y a la rancœur. Donc, il ne faut pas que notre cœur soit surchargé. Quand le cœur est surchargé, le cerveau est bloqué. Maintenant, on va revenir faire comme s'il n'y a rien eu. On revient sourire. Alors qu'il faut d'abord vider le négatif qu'il y a dans le cerveau. Et puis, je pense que les hommes pensent qu'on arrange les problèmes dans le lit. Pourtant, c'est avant. Même certaines femmes vont penser souvent que, bon, comme on s'est disputé et tout ça, ça peut s'arranger une fois. Mais après, on se dit des mots encore plus durs. On pense que le sexe va arranger. On ne sait pas que le cerveau est en train d'enregistrer. Pour que le cerveau amagasine des choses positives, il faut d'abord vider ce qui est positif, négatif. Alors, Youno, tu vas nous dire, les zones érogènes de la femme, parce que la femme aussi, elle vit sa sexualité comme elle peut, comme elle sent. Est-ce que tu penses que la femme a des zones spéciales qu'il faut explorer pour avoir le meilleur d'elle ? Je peux tout dire ici. Ça va dépendre de comment tu dis ça. Tu m'as posé une question. Laisse-moi aussi m'exprimer. Dis non, dis. Chacun parle à son niveau. Alors, il faut déjà que je dise, que je mentionne quelque chose. Il y a trois types de femmes. D'abord, je n'ai pas un autre mot qu'il va donner là. Je vais taper sec, vraiment, excusez-moi. Il y a trois sortes de femmes. Il y a des femmes clitoïdiennes qui sont beaucoup plus câlins. Donc, il faut beaucoup de câlins sur elles. C'est là où elles transquent les pieds. Il y a des femmes vaginales, si je peux me le permettre. C'est-à-dire que c'est le full contact. C'est-à-dire que c'est le tchouka-tchouka. Donc, vraiment, même les câlins, tu lui perds le temps. Et il y a des femmes, les meilleures, qui sont les deux. C'est-à-dire qu'elle est soit A, soit B. Non, elle est A et B. Donc, quand tu as ta femme, il faut que tu la connaisses. Si tu sais qui tu as mis chez toi, c'est-à-dire que la sexualité va se passer aussi simple que tu ne pourras même pas imaginer. Il y a des hommes qui se retrouvent avec des clitoïdiennes, mais qui ne savent pas faire des câlins, qui ne font rien. C'est-à-dire que c'est l'ouverture du dossier. « S'il te plaît, donne-moi un peu la presse là. Ouvre, je vais lire. » Et puis, tu bondis sur elle, on dirait un lion. Tu le fais, même les animaux ne passent pas des câlins. Et quand tu le fais à ta femme, il va falloir que tu regardes le visage de ta femme parce que ça compte beaucoup. L'expression. Oui, parce que ce sont ses yeux, surtout les yeux-là. Ce sont les yeux qui te prouvent que tu es arrivé là où il faut. Si tu es en train de faire peut-être un acte sur ta femme et ses yeux sont toujours grands, ouverts, comme ça, là, ça veut dire que tu n'es pas arrivé. Tu prends droit et puis explore un autre chemin. Parce que le corps de la femme est comme une grotte. C'est une pyramide. Ça veut dire qu'il faut vraiment explorer tous les coins et les recoins. On ne peut pas véritablement dire qu'il y a un point sensible pour toutes les femmes. Non. Chaque femme est unique. Voilà. Alors, cette question, je l'ai posée à Dessin. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de frustration dans la sexualité de la femme ? Peut-être parce qu'on ne la connaît pas, son partenaire ne la connaît pas, il ne sait pas comment y faire avec elle. Du coup, il y a toujours comme une insatisfaction. Alors, je vais répondre à la question. Permettez que je dise un petit mot sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. La femme est très émotionnelle. Et pour provoquer le meilleur de la sexualité, il faut toucher son émotionnel. Et elles ont donné des exemples tout à l'heure. Elle a un réservoir affectif qu'il faut remplir. Et chaque femme a un moyen, par rapport à son réservoir, d'être remplie. C'est comme une voiture qui n'a pas d'essence. Quand la voiture n'a pas d'essence, c'est difficile d'avancer. Vous avez beau forcer, ça crie, parce qu'il n'y a pas d'essence à l'intérieur. Et l'essence, ça peut être justement tout ce qu'on a cité, les langages d'amour, les cadeaux, la tendresse, le toucher physique, ça peut être les paroles valorisantes et toutes ces choses-là. Lorsque vous remplissez le réservoir affectif de votre épouse, elle a tendance à avoir envie de faire l'amour avec vous. Parce que son réservoir est plein. Et elle veut vous le rendre d'une façon ou d'une autre. Mais quand vous ne remplissez pas son réservoir, elle devient vide, elle devient amère, agressive et très aigrie. Et difficilement, elle aura un rapport sexuel correct avec vous. Elle le fera pour vous, mais vous-même, vous allez avoir du mal à mouiller, comme on dit. Et vous-même, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Et l'autre chose aussi, c'est la sécurité affective. Les femmes ont vraiment besoin de sécurité émotionnelle. Si une femme n'a pas la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle a trop de questions qu'elle se pose, il y a trop de... On va où ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas en paix sur le plan de la sécurité affective. Il y a un problème. Est-ce qu'il m'a trompé aujourd'hui ? Est-ce que ceci... Elle est tout le temps en train de se poser des questions. Elle n'est pas rassurée d'être la personne, d'avoir la place. C'est compliqué également pour elle de se lâcher en sexualité. Donc, il faut parler le langage d'amour, remplir le réservoir affectif de la personne, lui donner la sécurité, rassurer sa femme. La femme a besoin d'être rassurée pour mieux se donner. Maintenant, pour revenir au niveau du moment où elle commence donc la sexualité, les femmes s'ignorent. C'est-à-dire que les premières personnes qui ne savent pas à quel niveau jusqu'où elles peuvent partir, ce sont les femmes elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'on le disait, elles sont fabriquées en disant « Va satisfaire l'homme ». Du coup, leur propre bonheur ne compte pas. Et c'est la virgule qu'on fait aujourd'hui en disant « Chères femmes, votre propre bonheur compte aussi ». Et c'est important de le savoir, de savoir qu'il faut que vous puissiez aimer ce que vous êtes en train de faire. Il faut que vous puissiez trouver les zones érogènes vous-même en vous, diriger l'homme même dans la sexualité, causer, discuter. Vous pouvez créer quelque chose de vraiment mieux que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Personnellement, j'ai vécu ma sexualité pendant les 5-6 premières années. Je pensais vivre une belle sexualité, mais à partir de la 6e année à peu près, je me suis rendu compte que ce n'était pas la sexualité ce que je vivais. Nous avons basculé à un autre niveau. Il y a des niveaux d'atteinte, d'orgasme qui sont encore plus hauts. Plus la personne est détendue, plus la personne est épanouie dans son couple, plus elle atteint des niveaux plus élevés au niveau de son orgasme. Donc oui, la femme peut souffrir du fait que l'homme ne cherche pas à davantage la satisfaire parce que lui, il est un peu égoïste. Il est concentré sur sa propre personne. Et ce qu'il oublie, justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut se satisfaire, il faut lui garder un bonbon. Ça dépend de votre épouse. Il faut parler à son émotionnel pour que le soir, elle puisse s'abandonner à vous. Et lorsque vous commencez à toucher, pensez aux préliminaires. Pour moi, c'est tellement capital, les préliminaires. Les préliminaires, il faut absolument que vous n'arriviez pas. Elle le disait, il y a des foules contactées, il y a des femmes qui peuvent dire, ok, bon, c'est bien, viens faire ce que tu as à faire. Mais la femme a quand même une tendresse. La femme en général, il y en a qui sont en particulier, mais il y a des femmes en général qui ont besoin quand même d'une certaine tendresse. Il faut venir la toucher, toucher son dos, masser ses pieds, commencer par quelque chose comme ça et puis elle se détend. Parce que quand elle est détendue, la sexualité se met en place. C'est-à-dire que son corps peut, il y a une lubrification qui peut venir plus facilement. Elle est détendue et tout le corps peut s'ouvrir facilement. Mais si vous arrivez, bon, il va falloir beaucoup plus d'efforts pour que ça passe, commencer à prendre des choses extérieures, pour que ça passe plus rapidement. J'espère que je vous fais comprendre. Les gars, nous avons marqué une pause, nous avons invité les gens au débat et nous leur avons demandé s'ils pensent que une sexualité, enfin, la qualité de la sexualité joue sur le comportement de la femme. On les écoute et on se retrouve juste derrière. C'est sûr, ça vous joue très bien, puisque une femme non mariée et celle qui est mariée ne se comporte pas de la même manière. Comment ça ? Ah oui, parce qu'une femme mariée, elle ne gère pas certaines tâches chez elle. Il y a beaucoup d'astuces qu'elle ne gère pas. Par contre, une femme non mariée, c'est elle, le père de la maison et la mère, en même temps, accumule les fonctions. Ce n'est pas le même qu'avec une femme mariée. Ça veut dire que le manque de sexe peut... Oui, très bien, et une femme qui entretient même des rapports, habituellement, et celle qui n'entretient pas ne se comporte pas de la même manière. Donc, il y a toujours une différence. Comment est-ce que vous comporte le comportement ? Elle est agressive ? Bon, oui, elle est agressive. Elle a, du coup, tendance à tout rejeter. Et puis, elle ne voit même pas la vie continuer. Moi, elle pense que s'il faut produire un conseil en ce qui concerne une femme, c'est mieux qu'une femme soit accompagnée, en fait. Oui, exactement. Ça peut influencer, justement, parce que la femme qui ne fait pas les rapports est différente de celle qui fait les rapports. Justement parce que celle qui fait les rapports est dégagée et elle est toujours émue. Mais c'est ce qui ne fait pas être triste. Et ça fait qu'il y a la différence. Vous avez vu à observer ça chez certaines femmes ? Oui, il y a les femmes... Justement, il y a les femmes tristes qui vivent seules, et surtout celles, celles qui font les égaux de réveil et qui attendent que Jésus va venir avec leurs hommes-là. Donc, ils sont très tristes, ils ne font pas les rapports par rapport à celles qui font le rapport, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Si tu n'es pas bien, ça c'est mon mot que j'aime souvent employer, si tu n'es pas bien, tu vas commencer à être agressif, sauf pour ceux qui sont vraiment croyants à la fin. Ça veut dire que s'il se concentre sur sa prière, il oublie tout, il se concentre sur son travail, il ne peut pas oublier. Mais par moments, il faut quand même goûter. Par exemple, on te touche là, toi, tu sortes et tu souris là comme moi. Et la journée est pimpante, et tout se passe si bien pour toi. Ça peut jouer sous son comportement, parce qu'une femme a besoin d'un homme. Donc, quand une femme ne passe pas à travers la vie d'un homme, donc je vois que ça peut jouer sous son comportement, parce que la nature, la nature qu'on avait créé l'homme avec, c'est dans ça que je peux dire que ça peut jouer sous son comportement. Ah, bien sûr, bien sûr, ça peut bien jouer sous son comportement. Bon, tu sais aussi, parfois, on dit que le stress aussi joue, et le sexe aussi détend beaucoup de stress. Donc, du coup, une femme qui ne fait pas mal au sexe est toujours nerveuse. Donc, ça joue beaucoup. Donc, tout sur ce plateau, si vous nous rejoindrez à l'instant, vous faites très, très bien. Vous regardez entre copines, et ce soir, nous parlons de la sexualité des femmes. Alors, vous avez écouté l'élément, Barbara, quel est votre avis sur la question ? Est-ce que la qualité de la sexualité a un impact sur le comportement de la femme ? J'aime beaucoup la dernière personne qui a parlé, la dame qui disait que quand une femme ne fait pas assez l'amour, ce n'est pas le propre de toutes les femmes, je le dis, mais beaucoup de femmes qui sont très aigrées, qui dérangent au travail. Dans la société. Il y a beaucoup de femmes qui dérangent. Moi, je l'ai vu, j'ai eu une collègue, je ne dirai pas du tout son nom, je ne vous dirai pas où ça se trouve, mais j'ai eu une collègue, elle était très... Elle dérangeait au travail. C'est-à-dire qu'elle cherchait des problèmes à tout le monde. Elle était amée, agressive et tout, et tout, et tout. Elle avait, à ce moment, autour de presque 40 ans, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas de sexualité, rien du tout. Elle était dérangeante. Le jour où elle s'est mariée, où elle a trouvé enfin quelqu'un qui couchait avec elle, mais c'était un cœur, c'est un amour, on a découvert quelqu'un d'autre. Quand une femme ne fait pas l'amour, elle est très aigrie, agressive, etc., souvent, nous, on conseille qu'elle trouve un partenaire qui se marie, au meilleur des cas, et qu'elle puisse avoir une vie sexuelle. Ça aide énormément. Elle parlait de ça, ça détend. Le fait d'avoir des rapports sexuels détend. Il y a la production également de certaines hormones qu'on appelle les hormones du bonheur, lorsqu'on fait l'amour, et ces hormones donnent envie de sourire, de rire. Quand une femme finit de faire l'amour, quand elle va au travail, quand ça s'est bien passé, elle a envie de rire. Elle se sent légère. Elle se sent légère, elle chante en route. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hormones de bonheur qui sont produites au moment où l'amour est fait. Et puis, cette grande débauche, c'est quand on relâche, il y a vraiment cette détente-là qui permet d'être heureux. Quand ça se passe de façon régulière, je pense que la vie devient un peu plus longue. On meurt moins rapidement quand on fait l'amour. Oui, oui, toi, qu'est-ce que tu en penses ? La fin, moi, je comprends, père. On dit que le sexe est de stress. Il faut qu'on comprenne que le sexe est exactement comme la nourriture. T'as dit que quand tu as faim, tu ne peux pas sourire. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un qui a faim peut sourire. Je souris, qui a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? On nous dit, quand on va en mariage, chez nous, on dit, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. On oublie que c'est la même chose chez la fille. On oublie de dire ça à la fille. On dit aux garçons que la femme, c'est le ventre et le bas-ventre aussi. Parce que c'est ça qui nourrit, en fait, c'est ça qui nous donne l'énergie pour que tout soit positif autour de nous. Surtout quand c'est bien fait, parce que le tout n'est pas seulement de faire. Il faut qu'on mentionne ça. Il y a des gens qui le font et puis c'est même énervant à la fin. Tu te demandes même pourquoi est-ce que j'ai même commencé à faire même l'affaire-ci. Parce qu'au contraire, avant qu'on ne vienne même me demander, j'étais ma chose et bien. Maintenant, on est parti, mais on a suspendu le goût à un niveau et puis quelqu'un est sorti et il ne regarde même pas si moi aussi j'ai pris mon pied ou pas. Donc c'est énervant qu'on commence même un truc, qu'on ne va pas arriver où on va. C'est quoi ? Si on dit qu'on va à Douala, ce n'est pas parce que je m'arrête à aider. Ça veut dire que je suis déjà à Douala. Je ne suis pas à Douala. Je suis aidé. Amène-moi jusqu'à Douala. On est parti de la route de Poudouala. C'est quoi ? Quand on commence, il faut que tu sois sûr que toi-même tu as aussi satisfait la personne que tu provoques. Ne viens pas me provoquer et après tu me laisses en souffrance. C'est quoi ? C'est ça en fait. Quand c'est bien fait. Oh mon Dieu ! Si papa me dit qu'il a mal à la tête, tu comprends qu'il a dit que je veux 100 000. Tu lui envoies seulement avant. Il dit que tu avais quoi ? Il dit que non, je disais seulement les mots de terre, mais tu avais envoyé l'argent. C'est ça. Alors madame Duton, de ce qu'elle dit, il y a cette histoire de préliminaire. Parce que je crois que ce qui détend, comme on dit, madame Jimo l'a soulevé, ce qui détend réellement, c'est ce qu'il vient avant l'acte en lui-même. Alors, vous pensez comme moi que les préliminaires, il faut travailler sur la femme avant toute autre chose ? Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Mais permettez-moi de revenir un peu sur ce que les deux ont dit. Parce que je suis de ceux qui pensent que l'épanouissement de la femme ne passe pas forcément par le sexe. Ça passe par beaucoup d'autres choses. Il y a des femmes qui ont rempli leur vie, qui ont comblé leur vie par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sexe. Donc ceux qui pensent que quand une femme est frustrée, c'est parce qu'elle n'a pas des relations sexuelles, moi je peux dire non. Parce que je connais beaucoup de femmes qui ont même refusé. Il y a des femmes, à un certain nombre, elles ont dit, ok, je passe à autre chose. Elles ont commencé à s'occuper de leurs enfants, des petits-enfants, être utiles à la société, et ainsi de suite. Elles ont complètement banni le sexe dans leur vie. Et elles vivent bien. Maintenant, dans le cadre de ce qui se passe dans le couple, je pense aussi que les préliminaires sont très importants. Parce que comme on dit, le corps de la femme est différent du corps de l'homme. La femme a besoin qu'on entre dans ses émotions, qu'on la prépare, qu'on la flatte, qu'on la supplie, et ainsi de suite. Tout ça, ça l'affaiblit. Parce qu'elle ne réagit pas aussi vite. Et je crois que Dieu qui nous a créés, il a mis chaque chose chez l'un et chez l'autre pour que... C'est ça qui fait de l'harmonie. Donc si l'homme était aussi comme la femme, peut-être qu'il n'allait pas se compléter. Mais le fait que la femme soit comme elle est, et que l'homme soit un peu brutal, on amène... Il faut tout simplement l'amener à comprendre la femme, et la femme aussi à accepter l'homme comme ils sont. Donc si on fait... Il se complète en fait. Donc si chacun essaye de se mettre à la place de l'autre, je pense qu'ils vont se faire du bien. Les préliminaires, c'est fait pour ça. C'est pour détendre la femme. Comme on dit, le tout n'est pas de dire qu'on a une activité sexuelle. Mais comment on la fait ? Même quand on est dans le cadre du couple. Vous avez dit au départ qu'il y a des problèmes dans le couple qui ne disent pas. Et c'est vrai que les couples, quand on les écoute, certains vont vous tourner, 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 tourner. Après, vous allez comprendre que leur problème est ailleurs. Mais ils ne disent pas où est le problème. Il faut savoir faire le travail de fourmis, comme nous on fait avec les couples, pour découvrir que le problème vient de tel endroit. Et ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup ne se documentent pas aussi. Parce qu'on est dans une culture où on ne parle pas de sexe. Mais il faut se documenter. Quand on voit les gens aller faire des recherches, ils sont allés faire des recherches sur la pornographie, sur d'autres relations sexuelles contre nature. Mais ils ne se documentent pas pour connaître même la psychologie de l'homme ou bien la psychologie de la femme. Parce que tout ça, ça compte. Quand on connaît la psychologie de l'autre, on sait comment on le prend. Aujourd'hui, il y a des conseillers matrimoniaux, il y a plusieurs socialistes de la santé mentale qui peuvent aider des couples à se comprendre, à interagir, à avoir de l'harmonie entre eux. Si on ne peut pas, si on n'a pas été élevé dans des conditions qui nous permettent d'avoir cette connaissance-là, pourquoi ne pas aller consulter ces personnes ? Alors, il est donc content d'avoir une bonne intimité avec son partenaire pour avoir une bonne qualité de... Enfin, une bonne sexualité ? Oui, disons que la meilleure sexualité, forcément, c'est lorsque il y a le plus d'intimité entre vous. C'est une intimité émotionnelle, c'est une connexion des âmes qui fait qu'on atteigne des sommets. Je voulais compléter, je suis totalement d'accord avec Mme Ettonnet. La finalité de l'acte sexuel, c'est quoi ? Certaines personnes vont dire que c'est faire des enfants, mais pas que. Sinon, ça ne procurerait pas du plaisir. La finalité de l'acte sexuel, c'est le bonheur. C'est de réussir à être heureux, de se sentir bien. C'est une sensation de bien-être qu'on a et qu'on recherche au travers de cet acte sexuel-là. Et donc, il y en a qui réussissent, effectivement, comme elle disait, à trouver ce bonheur ailleurs que dans la sexualité. Il y en a qui ne trouvent pas ce bonheur et qui finissent par être aigris. C'est pour ça que des gens disent que quand une femme est trop... On regarde d'abord ce côté-là. Si ce côté-là est satisfait et qu'elle est encore aigrie, c'est qu'on va regarder ailleurs. Mais généralement, il faut se dire que le bonheur, là, lorsqu'on ne réussit pas à l'atteindre, voilà, on peut passer par la sexualité, justement, pour se détendre, surtout lorsqu'on est dans un couple marié. L'intimité qui se façonne, c'est une intimité où on peut se comprendre au premier regard. Où on peut comprendre quand ta femme te regarde, tu comprends qu'elle veut que je la touche. Ou bien quand ton homme... C'est-à-dire que le regard de l'homme te dit « Là, je vais dans la chambre. » Vous êtes avec des visiteurs, vous êtes avec des étrangers. Et juste cette complicité que vous réussissiez à créer, vous allez et ça vous fait plaisir. Et il faut aller plus loin. Il faut créer aussi, il faut changer les dynamiques de la sexualité aussi pour que vous puissiez aller encore plus loin. que ce ne soit pas à chaque fois la même chose. Faites-le dans une voiture un jour au milieu de la nuit. Excusez les personnes qui sont pudiques, mais ça fait partie des choses qui vont booster votre sexualité. Faites-le dans un bureau. Il faut créer des jeux autour. Créer des jeux, créer des... C'est-à-dire que votre mari peut rentrer... Agrémenter tout ça. Pour vous, madame. Parce que vous-même, vous devez prendre le contrôle aussi de votre sexualité. C'est-à-dire que pour que votre mari soit au meilleur, parce que même la rigidité de l'organe de l'homme, ça a des niveaux. Qu'il soit au meilleur de sa rigidité, il faut également que vous-même, parce que vous voulez être satisfaites, que vous puissiez mettre en place un certain nombre de choses. Vous pouvez attendre votre... Les hommes sont très visuels et ils sont très à l'écoute. J'avais fait quelque chose une fois avec mon mari. Il était au travail, occupé les réunions. Je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, « Ok, je suis au travail et je n'ai pas de dessous. » Il n'a pas travaillé ce jour-là. La seule chose qu'il voulait, c'était rentrer, retrouver sa femme. Il dit, « Mais tu dis quoi ? » Toutes les heures, il me faisait un petit message. Mais je imaginais seulement comment ça s'est passé ce soir-là. Je veux dire qu'il y a des petites choses qu'il faut créer aussi pour atteindre. Ce n'est pas juste... Il y a cette intimité, mais il y a aussi ces petits jeux amoureux qui sont importants pour que vous puissiez aller le plus loin possible. la sexualité est très belle. Je voudrais dire aux femmes, aux femmes, à cause de tout ce par quoi elles sont passées, souvent, elles n'aiment plus. Parfois, elles trouvent sale. Parfois, la religion a eu tellement d'interdictions que lorsqu'on se marie, et moi, j'ai vécu ça, je n'arrivais pas à jouer du mariage parce que j'avais l'impression de pécher pendant les deux premières années de mon mariage. tellement... Mais à un moment, il faut pouvoir se dire que la sexualité va très loin. C'est quelque chose qui a été créé, qui est excellent. Et plus on fait l'amour, plus on en a envie. Si vous faites l'amour une fois par mois chez vous, le corps s'habitue. Mais si vous faites l'amour trois fois, le corps aura envie encore et encore et la femme va sauter sur vous. Et elle le disait tout à l'heure, les femmes sont de vrais liens aussi de ce côté-là. Plus la femme est détendue et dans tout, elle va vous attraper sous toutes les coutures. Elle peut faire de vous l'homme le plus heureux. Vous n'aurez même pas besoin de chercher la tisa sous quelques raisons que ce soit. Parce que votre femme peut vous faire des choses incroyables. Parce qu'elle est heureuse, elle est épanouie. Travaillez au bonheur de votre femme par contre les hommes. Allez-y ! La femme, c'est la vôtre. Au lieu d'aller chercher une femme qui fait ceci, détendez votre femme, amenez votre femme un petit voyage de temps en temps. La dernière fois que l'homme a amené sa femme en voyage, c'était quand ? Il ne la mène pas en voyage où elle va être en dehors des enfants en dehors de ceci où elle sera dans un hôtel climatisé où il y aura des senteurs. Elle va dire, ma femme, je vais faire un petit massage. Même dans la ville, on peut choisir en week-end d'aller le passer dans un bel hôtel pour changer du cadre. C'est un petit hôtel. Voilà. Et vous sortez un peu votre femme, mais vous décomposez votre femme. Vous amenez votre femme à trembler quand elle fait l'amour. Parce que si vous n'avez pas encore atteint ça, monsieur, elle est encore travaillée. Il y a encore quelque chose à faire. Il y a même autre chose. Il y a même autre chose. Il y a des femmes qui aiment s'exprimer, c'est-à-dire que crier pendant que... Mais si tu es à la maison avec les enfants, il y a peut-être la belle-mère qui est là et tout. C'est compliqué. C'est pour cela qu'il faut justement se déplacer pour aller faire certaines choses. Et puis, les hommes ont tendance à dire, c'est mon épouse, je ne peux pas lui faire certaines choses. Arrêtez de nous économiser. On ne vous a pas dit qu'on veut être économisés. Pardon, ce que vous êtes en train de vouloir faire dehors là, nous sommes là pour ça. C'est nous que vous avez épousés. Dans les normes, il faut d'abord m'en parler, que ça me dépasse pour qu'après, pour qu'après, que tu dises elle n'aime pas ça. Tu ne me proposes même pas, mais tu dises que non, c'est quand même la mère de mes enfants, il y a certaines choses que je ne peux pas lui faire. Tu es sûr que ce n'est pas ce que je veux mon père. Oui, tu as la parole, je la garde en deux secondes. Le temps est arrivé à son terme. Je veux que tu regardes cette caméra et que tu parles aux femmes, que tu leur dises quelque chose. Que je leur dise quoi ? A propos de la sexualité, dis-leur, parle-leur en deux secondes. Alors, je vais dire aux femmes, arrêtez d'avoir honte de vos maris, c'est ton homme. On a dit, son corps et ton corps font un corps. Alors, quand tu as envie de ton homme, arrête de passer par des manières. Il y a des gars qui sont d'abord stressés avec le boulot, là d'abord émervés et tout et tout. Vraiment, quand tu es encore fait une certaine manière, ça les neve encore. Ce que tu dois faire, c'est ton homme. Vous êtes dans la chambre, il est encore debout alors que tu es couché. Maman, sors du lit. Pousse-le légèrement sur le lit et monte sur lui. Tu lui dis, tu es à moi et fais ma joie, j'ai envie de toi. Ça ne t'enlève rien. Très bien. Madame Etendez, je veux que vous parliez aux hommes, vous par contre. Oui, je voudrais que les hommes soient à l'écoute de leur femme. C'est très important et qu'ils les respectent. une femme qui est respectée peut faire beaucoup de choses. Une femme qu'on ne respecte pas vraiment, elle n'a pas envie de son homme. Donc, écoutez les femmes, respectez-les. et il faut aussi savoir leur offrir des petits cadeaux, leur faire des câlins, regarder dans leur environnement qu'est-ce qu'elles aiment ou est-ce qu'elles aimeraient partir. Il faut savoir les détendre. Donc, les femmes, ce que les hommes font chez leur maîtresse, leur maîtresse sont plus épanouies parce qu'elles n'ont pas de contraintes. La maîtresse, l'homme lui apporte tout ça. Alors que celle qui est à la maison qui subit le stress et ainsi de suite, on trouve que parfois elle est nerveuse. Mais si on traite sa femme, son épouse comme on traite sa maîtresse, je crois que les choses iront mieux. Barbara, deux secondes. aux femmes, à qui ? A qui vous voulez ? Alors, moi, je voudrais dire, chers hommes, chères femmes, la sexualité est très belle. Ce n'est pas sale, ce n'est pas un péché d'avoir une sexualité. Lorsque vous êtes marié, ce n'est vraiment pas un péché et il y a beaucoup de niveaux en sexualité, vous pouvez aller plus loin. Regardez votre femme différemment aujourd'hui, regardez votre homme différemment aujourd'hui et explorez ensemble les niveaux les supérieurs en sexualité. Vous pouvez atteindre des niveaux incroyables qui font que vous avez du mal à sortir de la maison parce que tellement c'est intéressant entre vous. Mettez l'environnement qu'il faut. Permettez à votre femme d'être détendue, permettez à votre femme d'avoir tout ce qu'il faut. Commencez à la travailler le matin et vous, l'homme, travaillez sur votre femme dès le matin et chez chaque femme. Changez l'atmosphère, habillez-vous sexy pour votre mari. Je suis à 20 ans de mariage, je peux le dire. Faites tout ce qu'il faut pour que votre mari soit toujours fou de vos charmes, enivré de vos charmes. Donc, chère dame, chers hommes, s'il vous plaît, améliorez votre sexualité que du bonheur. Ah, c'est fini. C'est fini, mesdames, messieurs, j'espère que vous en avez appris beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris auprès de ces dames. Merci, mesdames, de vous être livrées. Madame Etondé, merci beaucoup. Je sais ce que ça vous a coûté, vous êtes un peu plus réservé. Mesdames, messieurs, surtout, mesdames, votre sexualité, elle vous appartient. Faites le choix d'être heureuse. À partir de ce soir, faites le choix d'être heureuse. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même plaisir. S'il vous plaît, adieu, au revoir.